Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui je voudrais aborder avec vous le sujet du focus et de la clarté c'est un sujet extrêmement important dans le cadre de l'avancée vers vos objectifs et de votre succès l'idée d'être complètement concentré sur un sujet va vous permettre d'avancer de manière efficace et très ciblée pour illustrer ces propos je vais utiliser trois images une loupe une fusée et un bateau commençons par la loupe une des méthodes connues pour allumer un feu est d'utiliser une loupe pour ce faire il faut créer une combustion par la focalisation des rayons lumineux en un point concrètement en orientant une loupe pour que le point lumineux se concentre un certain temps soit un bout de papier ou des brindilles par exemple va déclencher l'apparition de fumée puis d'une flamme en revanche si vous agitez la loupe ou qu'elle ne reste pas fixe assez longtemps pas de feu si je prends maintenant l'exemple de la fusée à son décollage une fusée a besoin d'énormément d'énergie pour quitter le sol terrestre et atteindre l'espace on peut aisément comprendre que si les réacteurs n'étaient pas tous orientés dans la même direction les chances de décollage serait très faible encore une fois l'effet de concentration en un point est crucial dans la réussite d'un tel lancement et enfin je termine avec l'image du bateau si vous êtes le maître d'un navire que la météo n'est pas très favorable et que tous les appareils de navigation sont hors service alors il vous sera difficile de maintenir le cap vous ne saurez pas où aller en revanche si vous avez une vision claire de la destination atteindre il vous sera beaucoup plus simple d'y parvenir le message que je veux vous faire passer avec ces exemples que ce soit la loupe la fusée ou le bateau et que vous vous devez d'avoir une vision claire des buts que vous voulez atteindre sans celle ci il vous sera facile de changer de trajectoire de dévier et de ne jamais atteindre votre but si vous vous mettez dans un coin d'une pièce rectangulaire et que je vous demande d'aller dans le coin opposé en diagonale ça sera simple si je vous mets des obstacles sur la trajectoire initiale et que je vous demande toujours d'aller rejoindre ce coin vous y parviendrez quand même en contournant ou en enjambant les obstacles en revanche si dès le début je vous avais juste dit d'avancer tout droit il y a peu de chance que vous ayez atteint le coin voulu alors qu'en est il pour vous avez vous des objectifs clairement définis dans les projets qui constitue votre vie savez vous où vous souhaitez être dans un an dans cinq ans ou dans dix ans je pense qu'il y a au moins 90% des personnes qui ne se sont jamais posé la question mon avis est qu'elles subissent leur vie plutôt qu'ils ne la maîtrisent ne faites pas partie de ces gens là soyez acteurs de votre vie et prenez là en main prenez le temps de définir vos cibles et vos objectifs cela vous permettra de mettre en oeuvre le pouvoir du focus et de la clarté et d'avancer efficacement dans la direction que vous souhaitez avant de conclure je voulais vous dire que j'ai eu un petit souci avec ma page facebook précédent si bien que j'en ai créé une nouvelle à cette adresse ci je vous invite à la rejoindre j'y partagerai des choses que je ne peux pas forcément mettre sur youtube enfin si cette vidéo vous inspirez je vous invite à la partager et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et abonnez-vous je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures et à et à Sous-titrage ST' 501